Leçon 1. Faire ses courses. Bonjour, Anna. Avez-vous réussi à tout mettre sur votre liste d'épiceries aujourd'hui? Bonjour, John. Oui, j'ai pu trouver tout ce dont j'avais besoin. C'est bon à entendre. Avez-vous eu des difficultés à trouver des articles spécifiques? Eh bien, je n'ai pas trouvé la marque de céréales que j'achète habituellement, mais j'en ai trouvé une similaire. C'est bien que tu aies trouvé une alternative. Avez-vous pensé à acheter des fruits et des légumes frais? Oui, j'ai veillé à me procurer une variété de fruits et de légumes pour la semaine. C'est excellent. Avez-vous également pensé à acheter du lait et des oeufs? Bien entendu, je n'oublie jamais les éléments essentiels comme le lait et les oeufs. C'est bon à savoir. Avez-vous vu s'ils avaient des remises ou des offres spéciales? Oui, j'ai remarqué que quelques articles étaient en solde, alors j'ai profité des remises. C'est du shopping intelligent. Avez-vous tout emballé et prêt à partir? Oui, j'ai tout rangé soigneusement dans mes valises et je suis prête à rentrer chez moi. Parfait. Avez-vous trouvé qu'il était facile de naviguer dans la boutique? Oui, l'aménagement du magasin était bien organisé, il m'a donc été facile de trouver ce dont j'avais besoin. C'est bon à entendre. Aviez-vous d'autres courses à faire après avoir fait vos courses? Non, faire les courses était ma principale tâche de la journée. J'ai fini mes courses. C'est efficace. Avez-vous eu des difficultés à porter tous les sacs? Pas du tout. J'ai réussi à répartir le poids uniformément pour qu'il ne soit pas trop lourd. Bon travail là-dessus. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager à propos de votre expérience d'achat? Dans l'ensemble, ce fut un voyage réussi. Je suis satisfait de ce que j'ai pu trouver. C'est merveilleux. Merci pour le partage, Anna. Passez une bonne journée. De rien, John. Passez une bonne journée à vous aussi. Je le fais déjà. Qu'en est-il du compostage? Cela en vaut-il la peine? Le compostage en vaut vraiment la peine. C'est excellent pour l'environnement. Quels sont les avantages du compostage pour l'environnement? Le compostage réduit les déchets et contribue à créer un sol riche en nutriments pour les plantes. Cela semble bénéfique. Le compostage est-il difficile à faire? Pas du tout. Le compostage est simple et peut être effectué dans votre propre jardin. Je vois le compostage. Attirera-t-il les nuisibles ou créera-t-il de mauvaises odeurs? Un compostage bien géré ne devrait pas attirer les ravageurs ni produire de mauvaises odeurs. C'est bon à savoir. Puis-je composter tous les types de déchets alimentaires? La plupart des déchets alimentaires peuvent être compostés, mais évitez la viande et les produits laitiers. Compris. Combien de temps faut-il pour que le compost soit prêt à être utilisé? Il faut généralement de quelques mois à un an pour que le compost se décompose complètement. Je vois que puis-je faire du compost une fois qu'il est prêt? Vous pouvez utiliser le compost pour enrichir la terre de votre jardin ou vos plantes en peau. Cela semble bénéfique pour le jardinage. Ai-je besoin d'un équipement spécial pour le compostage? Vous pouvez utiliser un bac à compost ou simplement créer un tas de compost dans votre jardin. Je vois le compostage présente-t-il d'autres avantages? Le compostage réduit le besoin d'engrais chimiques et contribue à la conservation de l'eau. C'est génial! Y a-t-il des erreurs courantes à éviter lors du compostage? Évitez d'ajouter trop d'un ingrédient et gardez le compost humide mais pas mouillé. C'est bon à savoir. Le compostage convient-il aux habitants des appartements? Oui, les habitants des appartements peuvent essayer le compostage intérieur à l'aide de contenants spéciaux. C'est utile à savoir. Merci pour l'information, Anna. De rien, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous parler du compostage. Leçon 3 Une journée fantastique De même, Anna. Ce sera une journée fantastique, n'est-ce pas? Absolument, John. J'ai hâte de passer une merveilleuse journée. Qu'est-ce qui te fait penser que ce sera une journée fantastique? Je me suis réveillée rafraîchie et prête à commencer la journée. C'est un bon début. Avez-vous des projets passionnants pour aujourd'hui? Oui, je déjeune avec un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ça a l'air charmant. Le temps sera-t-il clément pour votre sortie? Les prévisions indiquent que le temps sera ensoleillé et agréable, idéal pour se retrouver. C'est fantastique. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous attendez avec impatience au cours de la journée? J'ai hâte d'avoir une bonne conversation et de retrouver mon ami. Passer du temps de qualité avec ses proches est toujours quelque chose de spécial. D'autres raisons de passer une journée fantastique? Eh bien, j'ai aussi du temps libre pour pratiquer mes loisirs et me détendre. C'est important pour prendre soin de soi. Avez-vous des conseils pour passer une journée fantastique? Prendre du temps pour soi, se concentrer sur des pensées positives et être reconnaissant. Ce sont d'excellents conseils. Y a-t-il quelque chose pour lequel tu es reconnaissante aujourd'hui? Je suis reconnaissante pour ma santé, les opportunités qui s'offrent à moi et les personnes qui m'entourent. La gratitude est en effet importante. Avez-vous une dernière idée pour passer une journée fantastique? Il s'agit de trouver de la joie dans les petites choses et de profiter du moment présent. Sache parole, Anna. Merci pour ce partage. Je vous souhaite une journée vraiment fantastique. Merci, John. Je te souhaite la même chose. Faisons en sorte que ce soit une excellente journée. Leçon 4 Un voyage passionnant en Europe J'ai entendu dire que tu partais en voyage. Raconte-moi. Oui, je vais en Europe. J'ai hâte de découvrir les magnifiques villes. Ça a l'air incroyable. Quel pays prévoyez-vous de visiter? Je visiterai la France, l'Italie et l'Allemagne au cours de mon voyage. Waouh! Ce sont des destinations incroyables. Y a-t-il des villes qui vous intéressent en particulier? Je suis particulièrement enthousiasmée par Paris, Rome et Berlin. Ces villes ont tant d'histoire et de culture. Qu'est-ce que tu attends le plus avec impatience? J'ai hâte de découvrir des sites célèbres tels que la Tour Eiffel et le Colisée. Ce sont des sites emblématiques. Y a-t-il des activités ou des expériences spécifiques que vous planifiez? Je veux essayer une cuisine française authentique, faire un tour en gondole à Venise et visiter des musées d'art. Cela semble être un itinéraire complet. Combien de temps comptez-vous voyager? Je voyagerai pendant deux semaines, ce qui me laissera suffisamment de temps pour explorer chaque ville. C'est un bon laps de temps. Vous voyagez seul ou avec quelqu'un? Je voyagerai avec un ami proche qui partage ma passion pour l'aventure. C'est toujours agréable d'avoir un compagnon de voyage. Avez-vous des préoccupations ou des défis à prévoir? Les barrières linguistiques et la navigation dans les transports en commun peuvent représenter un défi, mais je suis prêt. C'est bon à entendre. Avez-vous des conseils pour profiter au maximum d'un tel voyage? Faites des recherches et planifiez à l'avance, mais laissez également place à la spontanéité et aux découvertes inattendues. C'est un bon conseil. J'espère que vous passerez un moment fantastique à explorer l'Europe, Anna. Merci, John. Je suis sûre que ce sera une expérience inoubliable. Je partagerai mes histoires à mon retour. Je pense que nous devrions planifier notre transport pour le voyage. Des idées? Oui, c'est une bonne idée. Faut-il louer une voiture ou utiliser les transports en commun? La location d'une voiture nous donne de la flexibilité, mais les transports en commun peuvent être plus pratiques. C'est vrai, avez-vous déjà conduit dans des pays étrangers? J'ai déjà conduit dans quelques pays, mais cela peut être difficile en raison des différentes règles de circulation. Les transports en commun pourraient donc être une option plus sûre et moins stressante. D'accord. L'utilisation des transports en commun nous permet également de nous immerger dans la culture locale. De plus, cela peut être plus rentable que de louer une voiture et de payer le stationnement. C'est une bonne remarque. Les systèmes de transports en commun sont-ils fiables dans les lieux que nous visitons? Dans l'ensemble, les villes européennes disposent de systèmes de transports publics bien développés et efficaces. C'est rassurant. Qu'en est-il de la disponibilité des transports publics dans les régions les plus reculées? Dans les régions reculées, la location d'une voiture peut être la meilleure option pour accéder à ces endroits. C'est logique. Y a-t-il des attractions ou des activités spécifiques qui nécessitent une voiture? Certaines routes panoramiques ou certaines explorations de la campagne peuvent être plus accessibles en voiture. Je vois dans ce cas, louer une voiture pour des jours ou des lieux spécifiques peut être un bon compromis. D'accord. Nous pouvons combiner les deux options en fonction de notre itinéraire et de nos besoins. Cela ressemble à une approche pratique. Nous pouvons effectuer des recherches et décider en fonction de chaque destination. De cette façon, nous pouvons faire les choix de transports les plus efficaces et les plus pratiques. Exactement merci d'en avoir discuté avec moi, Anna. Cela nous aide à examiner nos options. De rien, John. Il est important de planifier à l'avance pour un voyage en douceur. J'ai essayé une délicieuse tarte à la crème anglaise appelée Pastel Donata. C'était tellement bon. Miam! Oh, j'adore aussi Donata au pastel. Les tartes à la crème portugaise sont tout simplement délicieuses. Ils le sont certainement. Avez-vous d'autres suggestions de friandises portugaises? Oui, vous devriez essayer la célèbre tarte aux œufs portugaises appelée Pastel Donata. Pastel Donata? Cela semble intrigant. Qu'est-ce qui le rend spécial? Il a une pâte feuilletée avec une garniture crémeuse à la crème anglaise. C'est absolument divin. Ça a l'air paradisiaque. Je vais m'assurer de l'essayer. D'autres plats portugais à essayer absolument? Un autre plat populaire est le baccalo à bras, une brouille de morue et de pommes de terre. Morue et pommes de terre? Cela semble être une combinaison unique. Est-ce savoureux? Oui, c'est un plat savoureux et réconfortant. C'est un incontournable de la cuisine portugaise. Je vais certainement essayer. Y a-t-il des boissons traditionnelles portugaises que nous devrions essayer? Vous devriez essayer le Vino Verde, un vin jeune rafraîchissant et légèrement pétillant. Le Vino Verde semble parfait pour une boisson estivale. D'autres recommandations? Le vin de Porto est un incontournable. C'est un vin doux fortifié et une spécialité portugaise. J'ai déjà entendu parler du vin de Porto. Je veillerai à le déguster pendant mon séjour au Portugal. Excellent choix. Tu ne seras pas déçu. La cuisine portugaise a beaucoup à offrir. J'ai de plus en plus envie d'essayer tous ces délicieux plats. Merci pour les recommandations, Anna. De rien, John. Je suis sûre que vous vivrez une expérience culinaire incroyable au Portugal. Profitez-en. Leçon 7. Hospitalité et assistance. Merci de nous avoir aidé à planifier notre voyage, Anna. Nous vous en sommes reconnaissants. Tu es le bienvenu. C'est avec plaisir que je vous aiderai. Dites-nous simplement s'il y a autre chose que nous pouvons faire. C'est très gentil de ta part. Nous vous contacterons certainement si nous avons besoin d'une assistance supplémentaire. Absolument. Nous sommes là pour rendre votre voyage aussi agréable et agréable que possible. C'est rassurant de le savoir. C'est formidable d'avoir quelqu'un de compétent sur qui compter. Nous sommes heureux de partager notre expertise et de vous fournir toutes les recommandations dont vous pourriez avoir besoin. C'est fantastique. Le fait d'avoir des connaissances locales améliorera notre expérience de voyage. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. Y a-t-il quelque chose de spécifique sur lequel vous aimeriez obtenir plus d'informations? Nous souhaitons découvrir des attractions hors des sentiers battus. Des suggestions? Ce serait fantastique. Bien sûr, je peux vous recommander des endroits uniques et moins connus dans chaque ville. Nous sommes toujours prêts à découvrir des trésors cachés. Je vais compiler une liste de ces lieux pour vous. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, avez-vous des conseils pour utiliser les transports publics en Europe? Certainement. Je peux fournir des informations sur les options de transport, les tarifs et les titres de transport. Ce serait extrêmement utile. Nous voulons utiliser les transports publics de la manière la plus efficace possible. Je veillerai à vous fournir tous les détails nécessaires. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Merci, Anna. Votre aide et votre hospitalité sont grandement appréciées. Tu es le bienvenu. Il nous fait plaisir de vous faire passer un merveilleux voyage. Leçon 8. Réussite commerciale. Les bénéfices de notre entreprise ont augmenté de manière significative ce trimestre. C'est impressionnant. Oui, c'est une réussite remarquable. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour obtenir ses résultats. Absolument. Leur dévouement et leurs efforts ont porté des fruits remarquables. En effet, cette croissance positive témoigne de l'efficacité de nos stratégies et de nos prises de décisions. Je suis content de voir notre entreprise prospérer. C'est une excellente source de motivation pour tout le monde. C'est définitivement le cas. Notre succès ouvre de nouvelles perspectives d'expansion et d'innovation. C'est vrai, nous devons continuer à tirer parti de cette dynamique et rechercher une nouvelle croissance. D'accord. Nous pouvons explorer de nouveaux marchés et diversifier notre offre de produits. Cela semble être un plan solide. Nous devons également mettre l'accent sur la satisfaction et la fidélisation des clients. Absolument. Des clients satisfaits sont essentiels pour maintenir notre succès et en attirer. de nouveaux. Avez-vous des questions à me poser concernant les prochaines étapes ou des préoccupations? Oui, j'ai quelques questions. Tout d'abord, comment envisagez-vous notre croissance et notre développement futur? Je vois notre entreprise se développer à l'international et adopter les technologies émergentes. C'est passionnant. Deuxièmement, quelles mesures prenons-nous pour garantir une croissance durable? Nous mettons en œuvre des pratiques durables, optimisons l'utilisation des ressources et minimisons les déchets. C'est louable. Enfin, quels sont nos plans en matière de développement et d'engagement des employés? Nous investirons dans des programmes de formation, dans le développement professionnel et dans la promotion d'une culture de travail positive. C'est rassurant. Merci d'avoir répondu à mes questions, John. De rien, Anna. Il est important d'avoir un dialogue ouvert et de répondre à toutes les préoccupations. Leçon 9 Faire du shopping ensemble Je pensais faire quelques courses. Tu veux me rejoindre? Bien sûr, j'adorerais me joindre à vous. C'est toujours amusant de faire du shopping ensemble. C'est toujours amusant de faire des achats en équipe. Je suis d'accord. Nous pouvons nous aider mutuellement à trouver les articles dont nous avons besoin et à partager la charge. Exactement de plus, c'est l'occasion de passer du bon temps ensemble. J'apprécie toujours le temps que nous passons ensemble. Cela rend les courses plus agréables. C'est le cas. De plus, nous pouvons échanger des idées pour la planification des repas. C'est vrai, deux têtes valent mieux qu'une lorsqu'il s'agit d'idées de repas. Et nous pouvons nous assurer de n'oublier aucun élément essentiel. Oui, il est plus facile de rester organisé et de cocher les éléments de la liste ensemble. J'aime aussi explorer de nouveaux ingrédients et essayer différentes recettes. Pareil ici. C'est une excellente occasion d'expérimenter et de découvrir de nouvelles saveurs. Absolument. Alors, allons-nous à l'épicerie maintenant? Allons-y, j'ai hâte de voir ce que nous pouvons trouver et cuisiner ensemble. Ce sera une virée shopping productive et agréable. Commençons. Allons-y alors. Ensemble, nous allons conquérir les allées et trouver tout ce dont nous avons besoin. Leçon 10. Surmonter les défis. Parfois, nous avons l'impression d'être confrontés à des défis interminables dans notre travail. C'est vrai, mais c'est la manière dont nous gérons ces défis qui définit notre succès. Absolument. Il est important de rester positif et de trouver des solutions pour surmonter tous les défis. Je suis tout à fait d'accord. La résilience et la capacité d'adaptation sont essentielles dans les situations difficiles. Et le soutien d'une équipe fait toute la différence lorsqu'il s'agit de surmonter les défis. Oui, lorsque nous travaillons ensemble et que nous nous soutenons les uns les autres, nous pouvons faire face à tout. Il est également important de rester concentré sur l'objectif final et de ne pas se décourager. C'est vrai. Garder les yeux rivés sur le prix nous aide à rester motivés dans les moments difficiles. Je comprends à quel point il serait important d'avoir cet état d'esprit face aux défis. En effet, le maintien d'un état d'esprit positif nous permet d'aborder les défis avec détermination. Et apprendre de chaque défi nous aide à grandir et à nous améliorer sur le long terme. Absolument. Les défis offrent des opportunités de croissance et d'apprentissage. Il est rassurant de savoir que nous avons les compétences et la résilience nécessaires pour relever tous les défis. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvions surmonter les obstacles et en sortir plus fort. Je suis reconnaissante de pouvoir compter sur une équipe aussi solidaire et capable de relever les défis. De même, John. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous. C'est l'esprit. Relevons les défis de front et continuons à accomplir de grandes choses. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est à nous de réussir collectivement à surmonter les défis. Bravo à ça. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Leçon 11. Capturer des moments Je me suis récemment lancé dans la photographie. C'est un hobby fascinant. Ça a l'air excitant. Qu'est-ce que tu aimes le plus photographié ? Je suis attiré par les paysages et la nature. Cela m'aide à apprécier la beauté qui nous entoure. C'est merveilleux. La photographie de nature peut être si captivante et inspirante. Oui, cela me permet de capturer des moments et de mettre en valeur les merveilles du monde naturel. Je vois en quoi cela serait satisfaisant. La nature a tant à offrir en termes de beauté. Absolument. C'est une façon pour moi de me déconnecter du monde trépidant et de retrouver la sérénité. La photographie peut être une forme de méditation et d'expression personnelle. C'est une œuvre d'art magnifique. Je suis tout à fait d'accord. J'adore la façon dont une seule photo peut raconter une histoire puissante. C'est incroyable de voir comment une photographie bien composée peut susciter des émotions et nous transporter. C'est la magie de la photographie. Il fige un moment dans le temps et préserve les souvenirs. Et ces souvenirs peuvent être conservés et partagés avec d'autres grâce à vos photos. Exactement. C'est un moyen pour moi d'entrer en contact avec les gens et de partager mon point de vue. Je suis sûre que vos photos inspireront d'autres personnes et les aideront à voir le monde à travers votre objectif. Je l'espère. C'est un plaisir de capturer des moments et de créer quelque chose qui trouve un écho chez les autres. J'ai hâte de découvrir davantage vos photographies et les histoires que vous raconterez à travers votre travail. Merci, Anna. Votre soutien est très important pour moi. Je continuerai à explorer et à grandir au cours de ce voyage créatif. De rien, John. Continuez à immortaliser ces beaux moments et à partager votre vision unique avec le monde entier. Je le ferai. À la beauté de la photographie et aux histoires qu'elle peut raconter. Bravo à ça. Puissent vos photos continuer à inspirer et à apporter de la joie aux autres. Leçon 12. Équipement de la chambre. J'envisage de réserver une chambre d'hôtel pour notre prochain voyage. C'est une bonne idée. Avez-vous vérifié s'il y a une salle de bain privée dans la chambre? Oui, j'ai fait en sorte de choisir une chambre avec salle de bain privée pour notre confort. C'est un soulagement. Avoir une salle de bain privée est pratique et offre de l'intimité. Absolument. Il est essentiel de disposer d'un espace personnel pour se rafraîchir et se détendre. Je suis d'accord. Cela ajoute un niveau de confort supplémentaire à notre séjour. De plus, cela nous évite les inconvénients potentiels liés au partage d'une salle de bain avec d'autres personnes. C'est vrai, nous pouvons maintenir notre propre horaire sans nous soucier d'en attendre d'autres. C'est certainement une commodité qui mérite d'être prise en compte lors de la réservation d'un hébergement. Nous devons également nous assurer que la chambre dispose des équipements essentiels tels qu'un lit confortable et une connexion Wi-Fi. C'est une bonne remarque. Un lit confortable garantit une bonne nuit de sommeil et le Wi-Fi nous permet de rester connectés. Exactement, il est essentiel de passer à un séjour reposant et de rester connectés à nos besoins. D'accord. Cela vaut la peine de vérifier s'il existe des équipements supplémentaires qui amélioreraient notre expérience. Oui, des équipements tels qu'un mini-réfrigérateur ou une cafetière peuvent rendre notre séjour encore plus agréable. Je vais consulter le site web de l'hôtel pour voir quels autres équipements il propose. Génial. Assurons-nous de disposer de tout le confort nécessaire pour notre voyage. Absolument. Une chambre bien équipée contribuera à un séjour agréable et relaxant. J'apprécie l'attention que vous portez aux détails, Anna. Cela nous garantit une expérience confortable. Merci, John. Je veux que nous passions le meilleur séjour possible où que nous allions. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire de voyage. Ensemble, nous allons profiter au maximum de notre voyage. C'est certain. Nous vous souhaitons un séjour confortable et agréable dans notre chambre d'hôtel. Bravo à ça! Créons des souvenirs impérissables de notre voyage avec tout le confort dont nous avons besoin. Leçon 13. Acheter des fruits. Nous avons besoin de cueillir des fruits aujourd'hui. Quels fruits devrions-nous obtenir? Achetons des pommes, des bananes et des oranges. Ils sont tous délicieux et nutritifs. D'excellents choix. Les pommes sont un classique, les bananes sont pratiques et les oranges sont rafraîchissantes. Les pommes regorgent de vitamines et offrent un croquant satisfaisant. Les bananes sont une collation rapide et facile, parfaite pour faire le plein d'énergie sur le pouce. Et les oranges sont juteuses et riches en vitamine C, ce qui est idéal pour renforcer notre système immunitaire. J'aime la façon dont chaque fruit apporte sa propre saveur et ses avantages nutritionnels. La variété est importante lorsqu'il s'agit de fruits. Cela garantit que nous obtenons une gamme de nutriments. Absolument. Assurons-nous d'avoir une sélection équilibrée de fruits dans notre alimentation. C'est une bonne approche. Cela rend les choses intéressantes et garantit que nous en tirons tous les avantages. Je suis content que nous soyons d'accord sur les fruits à acheter. Cela rendra notre voyage de shopping plus efficace. Absolument. Avoir un plan clair permet de faire ses courses plus facilement et plus rapidement. J'apprécie votre contribution, Anna. Vos connaissances sur les choix sains sont précieuses. Merci, John. Je crois en l'importance de nourrir notre corps avec de bons aliments. Ensemble, nous ferons en sorte d'avoir une corbeille de fruits bien garnie à la maison. Cela ressemble à un plan. Allons au magasin acheter ses délicieux fruits. J'ai hâte de profiter de la douceur naturelle et des bienfaits de ses fruits. Moi aussi. A une virée shopping fructueuse et à un mode de vie sain. Bravo à ça. Profitons des bienfaits des fruits et nourrissons notre corps. Leçon 14. Morning fuel Avez-vous l'habitude de prendre un petit déjeuner copieux ou vous vous dépêchez-vous le matin? J'essaie de prendre un petit déjeuner copieux pour bien commencer la journée. C'est une bonne habitude. Le petit déjeuner fournit le carburant dont nous avons besoin pour la journée à venir. Exactement cela me donne de l'énergie et m'aide à rester concentré tout au long de la matinée. Je me retrouve souvent pressé le matin et je finis par sauter le petit déjeuner. Sauter le petit déjeuner peut vous fatiguer et vous rendre moins productif. Je l'ai remarqué. Je veux changer cette habitude et prendre un bon petit déjeuner. Cela vaut la peine de prendre le temps de prendre le petit déjeuner. Cela donne le ton pour le reste de la journée. Quelles options de petit déjeuner sans recommandez-vous? Vous pouvez essayer des flocons d'avoine aux fruits, du yogourt au granola ou du pain grillé aux grains entiers à l'avocat. Elles ont l'air délicieuses et nutritives. Je vais les essayer. D'excellents choix. Ils fournissent un bon équilibre entre glucides, protéines et graisses saines. Je ferai un effort pour me lever un peu plus tôt et profiter d'un bon petit déjeuner. C'est une étape positive vers un mode de vie plus sain. Votre corps vous en sera reconnaissant. J'apprécie vos conseils, Anna. Vous avez toujours de précieux conseils. Je suis heureuse de vous aider. Il est important de prendre soin de notre bien-être. Ensemble, nous donnerons la priorité à nos matinées et mettrons tout en œuvre pour réussir. Absolument. Profitez d'un petit déjeuner nourrissant et d'une journée productive à venir. Bravo à ça. Faisons du petit déjeuner une priorité et commençons nos journées du bon pied. Nous avons toujours des restes après les repas. Devons-nous investir dans des contenants de stockage pour conserver leur fraîcheur? Absolument. Disposer de contenants de stockage appropriés nous aidera à réduire le gaspillage alimentaire et à économiser de l'argent. C'est logique. Quel type de contenant recommandez-vous? Pour plus de commodité, optez pour des contenants hermétiques et pouvant aller au micro-ondes. Les contenants hermétiques garderont les aliments frais plus longtemps, non? Oui, ils empêchent l'air de pénétrer, ce qui ralentit la détérioration. C'est important. Je ne veux pas que nos restes soient gaspillés. Il est toujours bon de profiter au maximum de la nourriture que nous avons. Faut-il opter pour des contenants en verre ou en plastique? Les contenants en verre sont durables et n'absorbent pas les odeurs. Ils constituent une meilleure option pour une utilisation à long terme. Je vois les récipients en verre semblent être un bon investissement. Ils constituent également un choix plus sûr car ils ne libèrent pas de produits chimiques nocifs dans les aliments. C'est une considération importante. Nous devons donner la priorité à la sécurité alimentaire. Je vais m'assurer d'acheter un ensemble de récipients en verre pour nos restes. C'est une décision intelligente. Cela nous aidera à rester organisés et à réduire les déchets. J'apprécie vos conseils, Anna. Vous avez toujours des solutions pratiques. Merci, John. Je crois qu'il faut trouver des moyens simples d'améliorer notre vie. Ensemble, nous tirerons le meilleur parti de nos restes et minimiserons le gaspillage alimentaire. Absolument. C'est parti pour investir dans des contenants de rangement et déguster de délicieux restes. Bravo à ça. Donnons la priorité à la durabilité et utilisons efficacement nos ressources alimentaires. Leçon 16. Ajustement des délais de livraison. Y a-t-il des modifications à apporter? Tout d'abord, le calendrier de livraison doit soit raccourci. Nous avons connu des retards ces derniers temps et cela affecte nos clients. D'accord. Nous devons viser une livraison plus rapide pour répondre à leurs attentes. Nous pouvons explorer des options telles que le partenariat avec un autre service de messagerie. C'est une bonne idée. Cela vaut la peine d'envisager des alternatives pour améliorer l'efficacité. Nous devons également rationaliser nos processus internes afin d'accélérer le traitement des commandes. Oui, l'optimisation de nos opérations nous aidera à respecter les délais plus efficacement. De plus, nous pouvons investir dans de meilleurs systèmes de gestion des stocks. Cela améliorerait notre capacité à suivre et à exécuter les commandes rapidement. Nous devons également communiquer avec nos fournisseurs pour garantir la disponibilité rapide des produits. C'est une bonne remarque. La collaboration avec les fournisseurs est essentielle au bon déroulement des opérations. Enfin, nous pouvons proposer des options d'expédition accélérées aux clients qui ont besoin de leur commande de toute urgence. Proposer des choix de livraison flexibles permettra aux clients de mieux contrôler leurs envois. D'accord. Il s'agit de répondre à leurs besoins et de leur offrir une expérience positive. J'apprécie votre contribution, Anna. Vos informations sont précieuses pour améliorer nos processus. Merci, John. Je crois en la recherche continue de moyens d'améliorer notre activité. Ensemble, nous procéderons aux ajustements nécessaires pour améliorer notre calendrier de livraison. Absolument. A une livraison efficace et à des clients satisfaits. Absolument. Donnons la priorité à la livraison dans les délais et dépassons les attentes des clients. Leçon 17. Réflexion sur les rôles. Avez-vous apprécié le rôle que vous avez joué dans le projet? Oui, ce fut une expérience enrichissante. Cela m'a aidé à développer mes compétences. C'est bon à entendre. Quelles compétences spécifiques avez-vous améliorées? J'ai amélioré mes capacités de communication et de résolution de problèmes. Ce sont là des compétences précieuses dans n'importe quel cadre professionnel. Absolument. Une communication claire et une résolution efficace des problèmes sont essentielles. Comment ce poste a-t-il contribué à votre épanouissement personnel? Cela m'a poussé à sortir de ma zone de confort et à assumer de nouvelles responsabilités. C'est en sortant de notre zone de confort que la véritable croissance se produit. Je suis d'accord. Cela m'a poussé à apprendre et à m'adapter à différentes situations. C'est louable. Relever de nouveaux défis favorise l'épanouissement personnel et professionnel. Cela m'a également donné l'occasion de collaborer avec divers membres de l'équipe. Collaborer avec d'autres apportent de nouvelles perspectives et favorisent la créativité. C'est la beauté du travail d'équipe. Tout le monde apporte quelque chose de précieux à la table. Absolument. C'est grâce à un effort de collaboration que le projet a été couronné de succès. Je suis content de l'entendre. C'est satisfaisant quand le dur labeur porte ses fruits. C'est définitivement le cas. J'éprouve un sentiment d'accomplissement et de fierté. Je suis fier de votre croissance et de vos contributions. Tu as fait un travail fantastique. Merci, John. Votre soutien et vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Ensemble, nous continuerons d'apprendre et de progresser dans nos rôles respectifs. Absolument. C'est parti pour relever de nouveaux défis et continuer à évoluer. Bravo à ça. Continuons à nous dépasser et à atteindre de nouveaux sommets. Leçon 18. Le carburant pour le petit-déjeuner. Je n'ai bu qu'une tasse de café ce matin. Tu devrais manger plus le matin. Le petit-déjeuner est important pour bien faire le plein d'énergie dans votre journée. Je sais, mais je suis toujours pressé et je finis par l'ignorer. Sauter le petit-déjeuner peut vous fatiguer et vous rendre moins productif. Je l'ai remarqué. Je dois changer mes habitudes et donner la priorité à un bon repas. Cela vaut la peine de prendre le temps de prendre le petit-déjeuner. Il fournit l'énergie dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Quelles options de petit-déjeuner sain recommandez-vous? Vous pouvez essayer des flocons d'avoine aux fruits, du yogourt au granola ou du pain grillé aux grains entiers à l'avocat. Elles ont l'air délicieuses et nutritives. Je vais les essayer. D'excellents choix. Ils fournissent un bon équilibre entre glucides, protéines et graisses saines. Je ferai un effort pour me lever un peu plus tôt et profiter d'un bon petit-déjeuner. C'est une étape positive vers un mode de vie plus sain. Votre corps vous en sera reconnaissant. J'apprécie vos conseils, Anna. Vous avez toujours de précieux conseils. Je suis heureuse de vous aider. Il est important de prendre soin de notre bien-être. Ensemble, nous donnerons la priorité à nos matinées et mettrons tout en œuvre pour réussir. Absolument. Profitez d'un petit-déjeuner nourrissant et d'une journée productive à venir. Bravo à ça! Faisons du petit-déjeuner une priorité et commençons nos journées du bon pied. Leçon 19. Amélioration de Cosinook. Je pense que notre coin douillet a besoin de quelque chose de plus. Je suis d'accord. Cela semble incomplet. Qu'est-ce que tu as en tête? Que diriez-vous d'ajouter une petite table d'appoint pour les livres ou une boisson chaude? C'est une excellente idée. Cela rendrait l'espace plus fonctionnel et accueillant. Nous pouvons choisir une table qui correspond à l'esthétique du coin douillet. Absolument. Il devrait compléter le style général et la palette de couleurs. J'imagine une table en bois rustique ou une table élégante en métal. Qu'est-ce que tu en penses? Les deux options pourraient fonctionner. Cela dépend du look que nous voulons obtenir. Nous pouvons également prendre en compte la taille et la forme de la table pour qu'elle s'adapte parfaitement à l'espace. Oui, cela doit être proportionné et ne pas submerger le coin douillet. J'aime bien l'idée d'avoir un endroit dédié au livre ou à une tasse de thé chaud. Cela créera une atmosphère chaleureuse où nous pourrons nous détendre et profiter de nos activités préférées. L'ajout de cette petite touche transformera le coin en un véritable havre de paix. Absolument. Ce sont ces petits détails qui rendent un espace vraiment spécial. J'apprécie votre contribution, Anna. Vous avez toujours un grand sens du design. Merci, John. Je crois en la création d'espaces à la fois fonctionnels et esthétiques. Ensemble, nous trouverons la table d'appoint idéale pour compléter notre coin douillet. Absolument. Voici pour ajouter la touche finale et profiter de notre retraite confortable. Bravo à ça. Créons un espace où nous pouvons nous détendre et nous adonner à la détente. Leçon 20. Activité de remise en forme. Et, tu as fait de l'exercice récemment? Oui, j'essaie de rester active et d'intégrer l'exercice à ma routine. C'est bon à entendre. Quel type d'entraînement avez-vous fait? J'ai fait une combinaison d'exercices de cardio et de musculation. Le cardio et la musculation constituent une routine de remise en forme complète. Exactement. Le cardio aide à améliorer l'endurance, tandis que la musculation renforce la force et le tonus. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice chaque semaine? Je vise au moins 3 à 4 séances d'entraînement par semaine. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de constater des progrès. Je suis d'accord. Des séances d'entraînement régulières aident à maintenir et à améliorer le niveau de forme physique. Avez-vous remarqué des changements depuis que vous avez commencé à vous entraîner? Oui, j'ai remarqué une augmentation de mon niveau d'énergie et une amélioration de ma condition physique générale. C'est fantastique. L'exercice présente de nombreux avantages pour le corps et l'esprit. Absolument. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais aussi de bien-être mental. Je suis heureuse d'apprendre que vous accordez la priorité à votre forme physique. Il est important de prendre soin de soi et de prendre le temps de faire de l'exercice. Je suis tout à fait d'accord. Nous n'avons qu'un seul corps, il faut donc bien le traiter. Absolument. Continuons à donner la priorité à notre parcours en matière de santé et de remise en forme. Ensemble, nous resterons attachés à nos objectifs de mise en forme et adopterons un mode de vie sain. Absolument. Voici comment rester actif et profiter des bienfaits de l'exercice. Bravo à ça. Continuons à nous dépasser et à récolter les fruits d'une vie saine et en forme. Leçon 21. Les problèmes de recharge. Je suis content d'avoir trouvé une borne de recharge. La batterie de mon téléphone est presque vide. C'est toujours un soulagement de trouver une borne de recharge lorsque vous en avez besoin. Oui, surtout lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de votre téléphone. Les bornes de recharge sont une solution pratique pour maintenir nos appareils sous tension. Mais la recharge prend une éternité. J'espère que ça va bientôt s'accélérer. Les temps de charge peuvent varier en fonction de l'appareil et du chargeur. Je suppose que je vais devoir être patient et attendre qu'il atteigne une charge décente. Pendant le chargement, vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches ou faire une courte pause. C'est vrai, c'est une bonne occasion de faire une petite pause loin de l'écran. S'accorder de petites pauses est important pour la santé mentale et oculaire. Je vais garder cela à l'esprit. Il est facile d'être absorbé par nos appareils pendant de longues périodes. Oui, mais faire des pauses aide à prévenir la fatigue et les tensions. Je suis reconnaissante pour les bornes de recharge. Ils sont devenus une nécessité dans notre vie numérique. Ils l'ont certainement fait. Ils fournissent une solution pratique à nos besoins en énergie. Mon téléphone est enfin bien chargé. Il est temps de me déconnecter et de poursuivre ma journée. C'est toujours satisfaisant d'avoir un appareil complètement chargé prêt à l'emploi. Merci pour cette conversation, Anna. Cela m'a aidé à passer le temps. De rien, John. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Ensemble, restons énergisés et conscients du temps que nous passons devant un écran. Absolument. Voici comment trouver des bornes de recharge quand nous en avons besoin et trouver un équilibre sain. Bravo à ça. Restons connectés et chargés tout en faisant des pauses pour notre bien-être. Leçon 22 Billetterie pratique Je paierai avec ma carte. Puis-je retirer les billets à la gare ? Oui, c'est possible. De nombreuses gares disposent de machines de collecte de billets en libre-service. C'est pratique. Je n'aurai pas à faire la queue à la billetterie. Cela vous fait gagner du temps et vous permet de retirer vos billets à votre convenance. Comment fonctionnent les machines en libre-service ? Sont-ils faciles à utiliser ? Ils sont faciles à utiliser. Il vous suffit de suivre les instructions affichées à l'écran et d'insérer votre carte de paiement. Cela semble simple. Je suis content qu'ils aient simplifié le processus. Cela fait partie des efforts visant à améliorer l'expérience globale des clients. Puis-je retirer les billets juste avant l'heure de départ de mon train ? Il est conseillé de les récupérer un peu plus tôt pour éviter toute précipitation de dernière minute. Je m'assurerai d'arriver à la gare suffisamment à l'avance pour récupérer les billets. C'est un bon plan. Il est toujours préférable d'être préparé et d'éviter tout stress inutile. J'apprécie vos conseils, Anna. Vous avez toujours des informations utiles. Je suis heureuse de vous aider. Il est important de rendre les expériences de voyage aussi agréables que possible. Ensemble, nous aborderons le processus de billetterie et profiterons de voyages sans tracas. Absolument. Voici une billetterie pratique et des voyages sans stress. Bravo à ça ! Profitons de la facilité des options en libre-service et faisons de vos voyages un jeu d'enfant. Leçon 23, outils de formation Je peux comprendre. Cependant, j'ai trouvé un excellent clicker pour dresser mon chien. C'est merveilleux. Les clickers peuvent être des outils efficaces pour le dressage des chiens. Ils contribuent à renforcer les comportements positifs et à établir une communication claire. Comment fonctionne le clicker ? Est-ce facile à utiliser ? C'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le clicker pour émettre un son distinct. Et puis, vous offrez une récompense pour associer le son à un comportement positif ? Exactement. Le clicker marque le comportement souhaité et la récompense le renforce. Cela semble être une méthode d'entraînement positive et enrichissante. Cela l'a été. Mon chien réagit bien au clicker et comprend ce que j'attends. La cohérence et le renforcement positif sont essentiels dans le dressage des chiens. J'ai remarqué une amélioration du comportement de mon chien depuis l'utilisation du clicker. C'est fantastique. Cela montre l'efficacité de l'utilisation des bons outils de formation. Il est important de trouver des méthodes qui conviennent à la fois au chien et à son propriétaire. Absolument. Chaque chien est différent, il est donc crucial de trouver les bons outils. Je suis content d'avoir trouvé le clicker. Cela a changé la donne lors de nos séances d'entraînement. Je suis heureuse pour toi et ton chien. Continuez votre excellent travail. Merci, Anna. Votre soutien est très important. Ensemble, nous continuerons à nous entraîner et à tisser des liens avec nos amis à quatre pattes. En effet. À des voyages de dressage de chiens réussis et à l'établissement de relations solides avec nos animaux de compagnie. Bravo à ça. Utilisons des outils d'entraînement efficaces et créons des liens harmonieux avec nos compagnons canins. Leçon 24. La taille compte. J'ai besoin d'une taille plus grande. Laissez-moi vérifier s'il est disponible. Bien sûr, prenez votre temps pour voir si nous avons la plus grande taille. Oui, nous avons une taille plus grande en stock. C'est une excellente nouvelle. Il est toujours bon d'avoir des options et de trouver la bonne solution. Je vais alors choisir la taille la plus grande. Merci d'avoir vérifié. Tu es le bienvenu. Je suis content que nous ayons ce qu'il vous faut. Il est important de trouver la bonne taille pour un confort et un ajustement approprié. Absolument. Des vêtements bien ajustés améliorent à la fois le style et le confort. J'apprécie votre aide, Anna. Votre aide a facilité la prise de décision. Je suis là pour t'aider. Il est important de garantir la satisfaction du client. Je vous suis reconnaissante pour votre excellent service. L'expérience d'achat a été agréable. Je suis content de l'entendre. Notre objectif est d'offrir une expérience positive. Merci encore, Anna. Je vais procéder à l'achat de la plus grande taille. De rien, John. Profitez bien de votre nouveau vêtement. Ensemble, donnons la priorité à la recherche des bonnes tailles et à l'adoption d'une mode confortable. Absolument. Voici des vêtements bien ajustés qui nous donnent confiance en nous et qui nous donnent du style. Bravo à ça. Efforçons-nous de trouver la coupe parfaite et la mode qui nous convient le mieux. Leçon 25. Compagnon à quatre pattes. Il se fait tard. C'est raisonnable. Pouvez-vous me parler de vos animaux de compagnie? Bien sûr. J'ai un chat qui s'appelle Whisker. C'est une compagne enjouée et affectueuse. Les chats sont merveilleux. À quoi ressemblent Whisker? Possède-t-elle des traits uniques? Whisker est assez curieuse et adore explorer son environnement. Elle a aussi un côté espiègle. Ça a l'air adorable. Comment avez-vous décidé d'avoir un chat comme animal de compagnie? J'ai toujours eu un penchant pour les chats. Leur indépendance et leur nature doucement séduites. Les animaux de compagnie apportent beaucoup de joie et de compagnie. Ils sont excellents pour le bien-être émotionnel. Absolument. Avoir un animal de compagnie peut réduire le stress et apporter un amour inconditionnel. J'envisage de me procurer un animal de compagnie. Des recommandations ou des éléments à prendre en compte? Cela dépend de votre style de vie et de vos préférences. Les chiens sont loyaux et les chats sont plus indépendants. Faites des recherches sur les différentes races et évaluez leurs besoins. C'est un bon conseil. Je vais prendre le temps de réfléchir à l'animal qui me conviendrait le mieux. Prenez votre temps et choisissez un animal de compagnie qui correspond à votre style de vie et qui offre un environnement aimant. Merci, Anna. Vos commentaires nous ont aidé à prendre cette décision. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Les animaux de compagnie nous apportent tellement de bonheur. Ensemble, explorons les joies de posséder un animal de compagnie et tissons des liens d'amour avec nos amis à quatre pattes. Absolument. Voici comment trouver le compagnon idéal pour votre animal de compagnie et profiter des joies de la parentalité avec un animal de compagnie. Bravo à ça. Accueillons nos compagnons à quatre pattes et chérissons l'amour et le bonheur qu'ils apportent. Merci. 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 Merci.